Musique Cette expérience de la mission Proxima, réalisée par Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale, sont développées par le CNES. Parmi elles, l'expérience en sciences de la matière, FluidX, étudie le comportement des fluides. Musique Le FluidX, c'est une expérience de mécanique des fluides. Il y a deux objectifs principaux. Un, c'est l'étude des ballottements des fluides à l'intérieur des satellites pendant qu'ils font des manœuvres. Et le deuxième objectif scientifique, c'est l'étude de ce qu'on appelle les turbulences d'ondes. Airbus et le CNES ont développé une pélode qui permet d'étudier ces ballottements et ces turbulences d'ondes. Ce que j'appelle pélode, en fait, c'est la charge utile, ce qu'on dit charge utile en français, et dans notre cas, FluidX, l'expérience fluide. C'est principalement un bras qui va tourner et au milieu, on va avoir une sphère remplie d'un liquide qui va être filmée par deux caméras. Les sphères transparentes, en polycarbonate, c'est Thomas Pesquet qui va les installer. Il y a trois sphères différentes qui serviront à réaliser des mesures avec plusieurs variables correspondant à des objectifs scientifiques distincts. L'intervention de l'astronaute toutefois est minimisée. Il intervient uniquement pour ses opérations de montage de l'expérience et de changement de sphère. Une fois que FluidX sera installé dans Columbus, il va devoir lancer la manipulation via un ordinateur et un software qui a été développé pour le projet. Les données, en fait, sont enregistrées sur un disque dur qui est monté sur FluidX pendant l'exécution d'expérience. La totalité du disque dur sera redescendue au sol. Ces données viendront améliorer la précision des modèles établis par les scientifiques pour anticiper le comportement d'un fluide en impesanteur. Dans l'industrie spatiale, on cherche par exemple à prévoir les déplacements des ergols, les carburants, dans les réservoirs des satellites. Car lorsqu'un satellite change de direction, pour observer un point précis de la Terre par exemple, le carburant, lui, bouge aussi. Ce qui peut faire dévier l'engin de sa trajectoire et ce qui va gêner les observations. S'il veut prendre une photo par exemple, l'image va être floue. L'analyse des turbulences d'ondes qui étudient les transferts d'énergie à la surface du liquide en mouvement pourra aussi permettre des applications climatiques ou énergétiques. Une meilleure utilisation des énergies renouvelables océaniques par exemple. On compte en effet sur ces modèles pour mieux comprendre comment se forment la houle et les vagues. En particulier les vagues dites scélérates, aussi imprévisibles que hautes et puissantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...